Il est 9h15, on est parti avec les filles Doudou est déjà au garage en fait, on doit faire la vidange des deux voitures Et donc aujourd'hui on fait la plus grosse Et je crois que c'est bientôt, je sais même pas la date d'ailleurs On fera la deuxième, voilà Donc on va au garage en attendant qu'il fasse la voiture et tout Faut que je ramène des vêtements qui habillent Donc je vais les prendre là Faut que je ramène ça, heureusement que j'y pense On va passer à qui habille et tout J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde avec tout ce qui se passe en ce moment là Les gens ils vont faire les courses pour faire des réserves Ce que je peux comprendre Mais bon enfin, je ne le comprends pas trop Mais bon, peu importe Là dessus tout le monde a un avis différent Et je garderai bien le mien Bref, donc on est parti, let's go Les filles sont dans la voiture La voiture est en route Et puis bah c'est parti Je vous montre ma petite teneur rapidos Vous savez c'est le haut que j'avais commandé chez Shein Je vais faire un truc pour les manches Je pense que je vais mettre un élastique au bout des manches Pour pouvoir remonter les manches Et les mettre longues quand je veux longues Et les mettre les raccourcières quand je veux Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que je m'occuperai de ça cet après-midi Je vous montre ma tenue C'est très simple, très très simple Donc au niveau du bas, bah j'ai des ballerines Petit pantalon 7-8ème de Etam Il est noir, il est très très bien franchement Et comme je vous ai dit, donc la petite blouse Voilà, verte avec des petites fleurs et tout Elle est vraiment très très belle Avec ça je vais mettre une veste en jean Parce qu'il y a grand soleil Et je mets mon sac, c'est un Mcdouglas Que j'ai acheté sur Vinted neuf Je l'ai payé une misère Mais quand je vous dis une misère, c'est une misère Et il est canon, vraiment canon Il était tout neuf en plus Jamais porté et tout Donc parfait, 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 je l'adore Voilà, il y a des pépites des fois sur Vinted Faut chercher, faut fouiller Et faut être toujours au taquet Mais là c'est une pépite Je crois que je l'ai payé 35 euros Et il est neuf Donc voilà, nickel, nickel Allez, let's go, on est parti Bon, nous sommes rentrés à la maison Hello everybody Monsieur Doudou est là On a récupéré la voiture On est allé faire un petit peu de course Franchement, il n'y avait pas trop de monde Non, on a fait des courses Ah, on a fait les courses de la semaine Normalement c'était prévu lundi Mais on les a fait aujourd'hui Parce qu'en fait, j'attaque trois nuits À partir de dimanche soir Et j'aurais pas pu les faire lundi matin Et on n'aurait pas pu les faire lundi soir Pourquoi ? Parce que je bosse les deux nuits Bah la journée, on serait On aurait fait nickel La journée ? Ouais, c'est bon Il va être en midi et deux Moi, il faut que je bosse la journée quand même Doudou, il est en télétravail Donc bref Mais ça n'empêchera pas Qu'on pourra aller se faire un petit resto Lundi minuit tous les deux Voilà, parce qu'on sera en amour Les filles sont chez Nounou Nounou travaille quand même Par contre, je lui ai dit à la Nounou Parce que notre Nounou Elle a trois enfants Donc qui n'ont pas école Elle garde les deux filles Elle en garde trois autres Donc je lui ai dit que S'il y avait besoin Si elle n'en pouvait plus Je pouvais garder les filles Voilà, même si je sors d'une nuit Etc, il n'y a pas de problème On est à table, on va manger On va finir les restes d'hier Parce qu'hier, en fait On a fait un apéro dînatoire Avec les voisins Et il nous reste pas mal de choses Donc on va me finir J'ai pris du colesco à Carrefour Qui était en promo La date courte Il y a des surimis Il y a des blancs de poulet Tranchés comme ça Donc voilà, ça sera très très bien Pour midi Disons que comme on a fait les courses On a récupéré la voiture et tout C'est l'heure Il est midi 40, 50 Donc voilà Du vite fait bien fait Et là je suis en train de faire Déconger du pain au four Voilà, les nouilles sont cuites Je vous dis On est en train de faire les... On finit les restes là Et ça ira très très bien Voilà, voilà Et on a fait les courses J'ai fait les courses de la semaine Donc il y avait du monde Clairement, il y en avait Qui faisaient des recharges Entre le Sopalin, le PQ et tout Et ben voilà Mais il n'y avait pas trop de monde quand même Non, c'est bon Il y a beaucoup de patates Ouais, ils ont mis tout ce qui est Les pommes de terre Ah oui, mais il y avait les promos beauté De promo beauté Carrefour Donc j'avais profité pour prendre du shampoing Pour les filles Je vous montrerai tout ça Et on est passé également à Kiabi On en a profité J'ai acheté des chemises pour Doudou J'ai acheté des petites robes Pour Aria Je leur ai trouvé leur maillot de bain Parce que dans deux semaines On va à Val Thorens Et on va certainement aller se baigner Donc il nous faut des maillots de bain Et je me suis trouvé des petites robes Il y a mon maillot de bain là-bas Tu l'as enlevé de sous mes fesses ? Elle l'avait mis sous mes fesses Oui mais non Il est là-bas Ah il est là-bas Regardez son maillot de bain Est-ce qu'il est beau ton maillot de bain ? Ouais ? On le met là On le met là, oui si tu veux Je vais le montrer C'est ton nouveau Doudou ? C'est un maillot de bain Il est rouge à paillettes Et en fait dans le dos Il est... Alors attendez Pardon, je bouge beaucoup Excusez-moi Il est décolleté dans le dos C'est trop mignon Voilà Donc je lui ai pris 3 ans Normalement ça devrait aller Elle est toute grignette Cali alors On va l'essayer Et puis ça devrait aller normalement Ah mon petit chat C'est pour fermer le paquet de chips Et voilà Bon on finit les restes J'avais fait des petites verrines hier Saumon, avocat, concombre et tomate Là on a acheté du coleslaw Moi j'adore le coleslaw Cali elle a jamais goûté je crois On va laisser goûter Et voilà Reste C'est ta fourchette Bon je sais pas si vous vous rappelez Mais il y a 2 jours de ça Je vous ai montré une petite robe J'ai trouvé la même Akihabi Malheureusement Elle y était pas pour Aria En taille 24 ou 18 Ça commence à partir du 3 ans Donc je suis un petit peu deg Parce que franchement Moi ça me pose pas de problème D'être habillée comme mes filles Pas du tout Mais voilà Quand je l'ai vue en magasin Celle-ci là Je me suis dit Ah trop gâte Et en plus Elle taille vraiment super bien Au niveau de la hauteur de la robe Elle arrive au dessus du genou Donc c'est parfait Et puis Cali elle a la même Donc trop mignon Donc j'ai pris celle-ci Voilà fond rouge Avec les petites fleurs blanches Dans le même esprit En fait c'est le C'est exactement le même motif Sauf qu'elle est bleue Et franchement Elle taille vraiment parfaitement Cali s'est pris cette petite robe C'est pour qui ça ? Pour moi Pour toi Rallée jaune Ensuite on a pris Deux petites robes à Aria Celle-ci avec des petites pommes Ah quoi que Regarde C'est un petit peu C'est un petit peu le même genre Pour Aria Bon il y a peut-être moins de fleurs Mais bon c'est le même style On a trouvé le maillot de bain Pour Aria Puisqu'en fait Quand on va aller Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends Quand on va aller à Val Thorens On va pouvoir se baigner Oui oui Toi ton maillot de bain Oui on va le montrer Mais je l'ai déjà montré je crois Mais on va le montrer J'ai pris celui-ci pour Aria Avec des petites cerises C'est pour Aria ça ? Oui c'est pour Aria Alors soit j'avais en une pièce Soit j'avais en deux pièces Et deux pièces Je trouvais ça sympa Ça c'est pour toi chérie T'es un petit peu excitée non ? Non c'est pas excitée Ah t'es pas excitée ? Ensuite pour Cali Petit haut Bien sympa Avec des petits perroquets Super sympa Oui c'est pour toi Oui c'est pour toi Petit haut blanc Très simple Ils sont à 3 4 euros pièces C'est sûr que quand tu as sur Vinted Tu les payes à 1 euro Mais bon Ça c'est pour toi chérie encore Voilà Non c'est pour toi mon coeur Ensuite J'ai pris la robe En ce moment ils font une pub Qui habille avec la robe jaune Bah moi je l'ai pris en noir Avec les fleurs blanches Qui est vraiment super belle Pareil Je vais vous la passer Je vais vous montrer Je vais vous montrer la rouge là Ce qu'elle donne portée Franchement elle est Elle est canon Portée Elle est vraiment canon Elle tombe super bien Niveau taille Je l'ai pris en L Si ça vous intéresse Voilà Moi je trouve que L ça va bien Je vais vous tourner la caméra Je vais vous montrer On verra mieux Et donc voilà ce que ça donne Donc vous voyez Au niveau de la poitrine Il y a un col V Vous avez les petits boutons là Donc c'est vraiment parfait Elle marque juste sous la poitrine Donc ça fait pas Vente de femme enceinte Vous voyez Elle est vraiment canon Et au niveau longueur Elle est juste au dessus du genou Donc c'est vraiment parfait Petite manche courte S'il fait un petit peu plus frais On met une veste en jean Avec regardez Hop Attendez Avec une veste en jean De toute façon le rouge et le jean Ça va parfaitement Donc nickel Franchement je l'adore Elle était au prix de 15 euros Voilà Je vais vous passer la noire Avec les fleurs blanches Comme ça vous verrez Ce que ça donne portée Et voilà J'essaierai de vous trouver le lien Sur internet Mais je suis vraiment pas sûre Vraiment pas sûre Et donc voilà la petite robe Donc noire Fond blanc Elle est resserrée là Au niveau de la taille Donc à voir si on fait Le nœud devant ou derrière Je verrai Les manches Elles sont un petit peu bouffantes Mais j'aime beaucoup Pareil S'il fait pas forcément très très chaud Petite veste en jean Mais franchement Elle est canon Elle est vraiment canon J'ai essayé la jaune Mais avec Ça allait pas C'était trop jaune Voilà Franchement j'ai préféré La noire avec les fleurs blanches Et je la trouve pas mal On est super à l'aise dedans Là j'ai pris un 42 42 Voilà Et très très bien Pareil Si je retrouve le lien Je vous le mettrai en barre d'infos Voilà les motifs Et voilà la petite robe Portée par Calinette Elle tourne ta robe ou pas ? Zou ! Ouais ! On essaye l'autre La jaune Avec les rayures Là je lui ai pris du 3 ans Si vous vous posez la question Mais après Cali C'est vraiment Elle est grignette Oui les rayures Oui les rayures On va la mettre Et voilà la deuxième robe Donc rayée jaune et bleue Et crème Regardez Elle tourne ta robe ou pas ? Vous voyez les bretelles Elles sont vraiment sympas Là pareil C'est du 3 ans Donc vous voyez au niveau de la longueur Elle arrive genou Donc c'est parfait Et celle-ci elle coûte 4 euros Je crois Donc ça vaut le coup Mais toi tu vas aller à la sieste chérie D'accord ? On ira dehors après Allez je vais enlever toutes les étiquettes là-bas Et je vais tout faire laver Pourquoi ? Parce qu'il faut laver les vêtements chérie Ah oui Et je ne vous ai pas montré Mais on a trouvé des petites chemises pour Doudou aussi Donc celle-ci qui est fond blanc Avec des petites fleurs bleues et tout Vraiment très très belle Je lui ai posé la question A savoir si ça lui posait de problème De mettre des fleurs et tout Et pas du tout Celle-ci aussi Alors celle-ci elle manche longue Celle-ci elle manche courte Voilà Donc celle-ci elle est bien sympa Et la dernière c'est celle-ci Et je peux vous dire qu'avec un jean Ça fait super habillé et tout C'est vraiment très très classe Moi j'aime beaucoup Doudou Quand il met des chemises Donc voilà Elles n'étaient pas C'était pas très très chères Celle-ci était à 10 euros Celle-ci aussi Et celle-ci à 15 Un petit peu plus chère celle-ci Voilà Pour tout ça J'adore Allez ça va tout partir à la machine Bon nous sommes actuellement dans le jardin Je vais tondre Parce que c'est très très haut On tond quoi ? Ah bah ça y est il est parti Regarde Oh là là ta cuisse Fais voir ta cuisse Ah bah ça va On voit ta cuisse Bon ça y est L'herbe La pelouse est tondue Je vais lancer l'aspirateur là On l'a appelé Nono Voilà Si vous vous posez la question Si je dis On va lancer Nono Et vous vous dites C'est qui Nono ? C'est l'aspirateur Donc je l'ai programmé Je vais le Je vais le lancer là Qui me nettoie le sol Et qui m'aspire le sol Parce qu'il y a de l'herbe Qui est rentrée et tout Donc voilà J'ai tout mis J'ai tout surélevé Comme ça au moins Il passe vraiment de partout Et puis voilà Je vais monter Parce que je crois Caria Elle râle un petit peu Donc je vais monter Je ne sais plus Où j'ai mis mon portable Ça va bien se passer Je ne sais plus où Je l'ai posé quelque part Et je ne sais plus Bon ça va bien se passer Allez De toute façon Il me faut le portable Pour lancer le respirateur Sinon je ne peux pas le lancer Ça c'est l'histoire de ma vie Je le pose quelque part Le portable Et après je me dis Ah oui je l'ai posé là Et c'est un endroit Improbable Coucou Coucou T'es dans la forêt ? Tu te promènes ? Fais attention Racine chérie Oui oui t'asso T'inquiète Maman elle a vu Regarde Je lève les pieds Attention papa Et Aria Coucou Ah non faut pas tomber Bon on est allé se promener un petit peu Il fait beau alors on en profite Au revoir Kelly Au revoir Kelly Bon il est 18h20 Je vais commencer le repas doucement Je vais faire une purée de brocoli pour ce soir Donc je vais faire cuire mes brocolis au cookie Très simple Je sais pas si je pense pas mettre des pommes de terre Je vais juste faire comme ça Des brocolis Je mettrais un petit peu de beurre Un petit peu de crème pour faire la purée etc Je pense que Oui ça suffira Et je vais faire avec ça des blancs de poulet Alors Les blancs de poulet Comment je les fais cuire ? Moi je les fais cuire d'une certaine façon Pour pas qu'ils soient secs Parce que le blanc de poulet c'est très bien Mais quand vous le cuisez pas correctement C'est sec C'est pas très bon Vous vous étouffez avec Et c'est pas top Donc je vais venir Prendre des filets de poulet Je vais les préparer Je vais enlever Le petit Un petit peu de gras Qu'il y a autour etc Et je vous montre le reste Voilà Je vais les préparer Et je vous montre après Comment Je les fais cuire J'assaisonne et tout et tout Je vous montre Bon Vous êtes en direct Avec mon poulet J'en suis sûre Que vous avez jamais vu Un poulet d'aussi près Donc Le blanc de poulet Il est là On va venir mettre du paprika Alors moi j'utilise du paprika fumé Je trouve ça très très bon Tu peux l'enlever ta veste si tu veux Et On va venir en saupoudrer Sur tous les blancs de poulet Donc là vous voyez J'ai découpé les blancs de poulet J'ai enlevé Il y avait un petit peu trop de gras Mais le gras quand il cuit Il devient très très dur Donc il vaut mieux l'enlever Donc paprika Avec une cuillère c'est plus simple Et on va venir en mettre Sur le poulet Donc hop Voilà Ensuite on va venir prendre L'huile d'olive Alors moi j'ai pas de Vous savez le spray là Pour mettre de l'huile d'olive Avec le spray c'est Carrément Mieux Mais bon Je vais faire avec la bouteille D'huile d'olive Ça ira très très bien Donc on va venir en mettre Sur le poulet Et après on va venir Prendre un petit pinceau Et on va venir étaler Pour qu'il y ait du paprika De partout Voilà Donc là bien entendu J'en ai mis que d'un côté Mais on va tourner Le poulet Et ça ira très très bien Ça va bien se passer Et on n'en rajoute pas Ça suffira Donc vous voyez là Hop Il y en a un petit peu Sur le pinceau Et on n'hésite pas A récupérer sur la La planche Voilà Quitte à un peu frotter Le poulet Parce que voilà Hop Et le dernier Donc on va le frotter Un peu dans l'huile d'olive Si vous voulez Rajouter du paprika Si vous trouvez Qu'il n'y en a pas assez Moi là personnellement Je vais en rajouter Parce que je trouve Qu'il n'y en a pas assez Allez-y Hop Bon alors Pour la cuisson On aura besoin D'une poisse Jusque là Vous me suivez Et on aura besoin D'un couvercle Après Dans un premier temps On va venir faire Dorer le poulet Deux minutes de chaque côté Pas plus Pour qu'il y ait vraiment Une belle couleur dorée Et après Donc quand vous faites dorer Vous mettez au feu Maximum Alors pas vraiment maximum Moi j'ai une plaque à induction Qui va jusqu'à 9 Donc là je vais mettre A 8 points Voir 8 Je fais dorer Deux minutes de chaque côté Et après Je baisse mon feu sur 2 Je couvre Et je laisse cuire 8 à 10 minutes Voilà Et le poulet Est très très bon Il est doré Et surtout Il est fondant Et il n'est pas sec Voilà C'est pas Il ne va pas vous étouffer Parce que ça C'est un truc Dès que vous faites du poulet Il est trop cuit C'est pas bon Voilà Donc voilà Je vous montre Donc j'ai allumé ma plaque J'ai rien mis dedans encore Il ne faut pas faire Préchauffer l'huile Il vaut mieux attendre Que la plaque soit chaude Pour Ensuite Mettre de l'huile d'olive L'huile d'olive Pareil Si vous avez le spray C'est parfait Il faudrait que je m'en rachète Un de spray Tu sais Minou Il faudrait qu'on rachète un spray Pour mettre l'huile d'olive C'est plus pratique Pour faire la cuisine Donc là je vais Dans la salle de bain De quoi ? Dans la salle de bain Oui Il me parle du spray Pour faire mes boucles Tout va bien J'ai froid aux mains Vous voyez ma couleur d'ongle Elle a changé de couleur Normalement ils ne sont pas comme ça Regardez je vais la faire chauffer Ça va changer de couleur Regardez maison Il est magique ce Alors On va baisser un petit peu la poêle Maintenant qu'elle est bien chaude On met de l'huile d'olive Un petit filet N'hésitez pas à reprendre le pinceau Pour en mettre vraiment de partout Hop Voilà De toute façon C'est ce que vous avez mis sur le poulet Et on va venir Mettre les blancs de poulet Baissez bien le feu Là j'avais mis au maximum Pour que ça chauffe bien Et hop Je pense que je vais avoir la question Ma petite pince vient de chez Ikea Autre chose Ne piquez surtout pas Le poulet Voilà Ne le piquez pas Parce qu'en fait Ça va plus la sécher Donc ne le piquez pas Et là on va venir faire dorer Comme je vous ai dit Deux minutes de chaque côté Vous pouvez également faire Les côtés Si vous voulez vraiment Moi personnellement Je le fais Je le fais que quand c'est épais Là vous voyez Par exemple celui-là Il est un petit peu épais Donc je vais le faire Voilà Mais sinon Je le laisse comme ça Une fois que les deux minutes De chaque côté sont passées On va venir couvrir avec le couvercle Et on va descendre le feu Je ne sais pas Vous m'entendez bien Parce qu'on a vraiment la tête Dans la poêle Je surveille Qu'elle ne soit pas trop dorée Quand même Allez je commence à descendre Donc je vais mettre sur deux Voilà Et je viens couvrir le tout Et je laisse cuire pendant 8 à 10 minutes Et il sera parfait Bon bah voilà Purée de brocoli Avec seulement des brocolis Je n'ai pas mis de pommes de terre Et ça c'est du poulet Voilà mon poulet Vous voyez j'ai pris le jus de cuisson Donc il est très très bon Et il est bien doré Il est parfait Et il n'est pas sec du tout Voilà mon poulet poulet Le poulet C'est bon ? Oui c'est de la sauce C'est bon Bon appétit chérie Papa il va mettre des nouilles Bon Je ne rentrerai pas dans les détails De tout ce qui se passe Mais ça craint du Bouddha Donc là clairement On est en quarantaine en fait Le Bouddha Tout est fermé A part les choses Utiles Très utiles Je ne sais pas du tout Comment ça va se passer Moi avec mon boulot Parce que Bah je ne sais pas Comment ça va se passer On verra bien J'en saurais plus Je sais Je pense lundi J'espère juste Qu'ils vont mettre en place Les moyens nécessaires Pour nous Parce que nous On est les premières exposées En fait Moi je travaille Avec des personnes En situation de handicap Donc ça craint un peu Voilà Je vous avais vu Que jusqu'à maintenant Ça Voilà Il ne faut pas rentrer Dans la psychose Et tout On est bien d'accord Mais là Ça a pris des proportions En fait Et je crois Qu'on n'est pas Au pic le plus haut Donc Voilà Voilà On verra bien Ce qu'il en est Enfin bref J'espère que ce petit vlog Vous a diverti Vous a fait penser A autre chose Tout à l'heure On se disait Avec Doudou On fera un resto Lundi Bien entendu Qu'on ne sera pas de resto On est bien d'accord Ben non On se fera le resto A la maison Je te mettrai des chandelles Et tout C'est ce qui me semblait Parce que du coup Toi tu sais faire Les repas gastronomiques Donc il ne reste plus que Oui ben voilà Tu me feras la déco Non mais voilà On va Quand tu ouvriras la porte Ça fera Bling bling Bref Je ne sais pas Ce que vous en pensez De tout ça En tout cas Bon courage A Toutes les personnes Qui vont être en télétravail Qui vont travailler Avec les enfants Toutes les personnes Qui sont dans le médical Ou à côté Je ne vais pas rentrer Dans les détails Et détailler tout le monde Mais Tous ceux qui bossent En pharmacie En hôpitaux En maison de retraite Médecins Infirmiers Aides-soignants ASH Auxiliaires de vie Tout ça Tout ça Les puricultrices Toutes celles qui bossent En crèche Parce que toutes les crèches Ne sont pas fermées Voilà Tout ça Bon courage à vous Toutes les assistantes maternelles Également Parce que Je crois que le boulot Va être doublé Donc voilà Bon courage Et il faut se dire Que si ça a eu Autant de conséquences C'est parce que Je pense que Ils ont l'exemple De l'Italie Et ils voient que L'Italie Comment ça se passe Voilà C'est compliqué quand même Donc Donc oui On est en confinement Mais je pense qu'il faut Prendre son mal en patience Et c'est pour notre bien Je ne vais pas répéter Les choses Mais la santé Avant tout Et je sais De quoi je parle Santé Mais pas des pieds Vous meurez Qu'en pleurer Oui Non mais bien sûr Mais bon Bref Donc voilà Ça va bien se passer J'ai un peu d'humour Sinon On pourra réduire Enfin Bon On vous fait des bisous On vous dit Certainement À demain Quand même À demain Au moins On peut publier des vlogs Oui Bah voilà Si vous avez du temps Est-ce que vous avez peur Vous ? Non mais voilà Je pense Je pense pas Qu'il faut parler de peur Mais je pense Ouais Si parce qu'en fait Au début On nous disait juste Moi ce qui me Ce qui m'embête C'est qu'il parle Des personnes décédées Mais il parle pas De combien Combien de personnes On guéri Tu vois Il montre toujours Le pire Et comment tu veux pas Créer une psychose Comment tu veux pas Que les gens Voilà Quand il a annoncé Tous les magasins fermes Comment tu veux pas Que les gens se ruent Dans les magasins Pour aller faire des réserves Bien sûr Et c'est normal Là je vous l'annonce Il y a eu l'annonce Des infos là Doudou il est dans le e-commerce Et bah ça a fait un bond Parce que les gens Bah ils font vite des commandes Pour recevoir Etc Mais bon c'est pareil Les livraisons On va prendre une bar Il y a moins de livraisons On a moins de déplacements Donc en fait Chaque histoire La queue Bah c'est ça Et puis l'économie De la France Bah si Attends Tout ce qui est indépendant Qui ont des petits restos Tout ça Ça va leur faire mal Moi je pense en même Je pense en même Tous les indépendants Dans le commerce Ils font le cacao Bah oui Mais même des restos Les bars et tout Là je pense à Sarah Tu sais Sarah vous saoule Elle a un resto Elle a un bar à fromage Et bah bim Elle est fermée quoi Et sans ça Et bah Ouais non mais Sans ça Bah il n'y a pas les ronds Qui en rend quoi Donc ouais non Mais enfin bref Voilà c'était la petite Aparté sur ça Bon courage Bon courage Tout simplement Et Et voilà Ça va bien se passer Je vous fais des bisous Et on vous dit à demain Si vous le voulez bien Bisous Ils le veulent Et prenez soin de vous Et de vos proches Et courage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501